Bonjour à tous, vous parlez en quelques mots du marché du prêt-à-porter féminin qui malheureusement est un marché qui est en baisse sur le marché français. Mécaniquement, quand nos chiffres d'affaires baissent, un certain nombre de coûts augmentent dans nos comptes d'exploitation. Un des coûts importants est le coût immobilier. Et effectivement, l'augmentation mécanique de ce coût nous oblige à avoir une stratégie extrêmement prudente mais également offensive dans la gestion de nos actifs. Nous sommes principalement installés en centre-ville, en centres commerciaux et finalement en ZAC. Donc trois typologies d'actifs que nous sommes amenés à réarbitrer aujourd'hui. C'est-à-dire clairement une diminution du centre-ville qui a perdu une partie de son trafic et une partie de son attractivité pour un réarbitrage en faveur d'une part des centres commerciaux qui se livrent une concurrence très forte et qui nécessite pour nous d'avoir avec les bailleurs des négociations plus longues et plus difficiles et une sélectivité plus importante, choisir les meilleurs actifs. Et ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, se réorienter aussi de manière très forte vers les zones d'activité, les retail, la ZAC qui sont pour nous des lieux de trafic, des lieux de consommation et des lieux où on peut encore heureusement maîtriser le coût de l'immobilier et c'est une bonne répartition sur ces trois zones que nous faisons aujourd'hui.